Query numéro 1 fonctionne très très bien. Query numéro 2, pas de problème. Bonjour à toutes et à tous, c'est FIFUX et bienvenue dans l'épisode 42 de My Ngan Nam Stylecraft. Aujourd'hui je suis tout seul avec mon chat. Ça va le chat ? Fais-moi un miaou. Non. Ah bah voilà. Oula. Oula, il y a du monde. Qu'est-ce qui se passe ce matin ? Oula. Ça commence bien. Bon, alors. J'ai commencé pas mal de choses. Il m'ennuie tous ces... Bon, c'est pas grave. Oh, mais il y en a partout. Oh, mais il y en a encore un là. C'est pas possible. Ah, bon. Cela dit. Encore ? Mais c'est pas possible, il y en a combien ? Alors, mes abeilles. On va commencer par ça. Première chose. J'ai enfin des bonnes extatites qui me fabriquent cette drôle de chose. Des statiques combes qui me permettent... Qui font des choses qui permettent de... Je sais pas si on a la recette. Je crois pas. Bon, je les ai déjà macérées pour voir. Enfin, centrifugées. Et ça donne des petites pépites rouges qui permettent de faire des batteries, en fait. Bon, voilà. Et en plus, elles fabriquent de la redstone à gogo. Donc, ceux-là, je crois qu'on va les automatiser. Ça fera partie du truc. Bon, il n'y a plus qu'à les améliorer, mais elles sont stabilisées à peu près. Bon, on peut remettre... Ah, je n'en ai plus, évidemment. Bon, je vais recommander ça. Par contre, je n'arrive toujours pas... Alors, mes héroïques parfaites. Ça y est, ils sont en train de se reproduire. Je les ai mis à la multiplication. Par contre, je n'aurais pas besoin de les mettre en automatisme permanent parce que... Fabrique du chocolat. Je crois pas qu'on va garder ça. On n'a pas besoin de chocolat pendant... Enfin, avoir des quantités monstrueuses. Je les rangerai dans un coffre. Mais on les aura pour plus tard, éventuellement, s'il faut les recroiser quelque chose. De toute façon, ce qui me comptait, c'était le caractère héroïque et tout ça. Donc, ça, on l'a. Et j'ai toujours des problèmes pour croiser mes... Pour avoir des austères. Et ça, je suis complètement bloqué. Donc, je pense que c'est biome dépendant. Et c'est pour ça que je me suis fait un petit monde longfast. Oui, mais ça, on l'a déjà analysé. Longfast. On va en mettre ces deux-là. Je me suis fait un petit monde désert. Parce que je crois que c'est... On peut obtenir les mutations que dans le désert. Donc, on fera ça tout à l'heure. Autre chose. J'ai commencé les travaux... Il y a encore... Je mange, je vais m'ouvrir de faim. Ah ! J'ai commencé les travaux dans le fond pour commencer le réacteur à fusion. J'ai dit à Chengchi pendant son voyage scolaire... Non, c'est au-dessus. J'allais préparer ça. Donc, je me suis fait le début d'une grande salle. Je voudrais que ce soit un peu plus haut de plafond, dès que ça va être chargé. Alors, je ne savais pas trop comment faire. Je crois que je vais mettre le plafond en bois qui, en fait, est le dessous de la salle de tri. Et je vais remettre les colonnes en firewood. J'ai plus assez de firewood, il faut que j'en replante. Voilà, pour faire une grande salle. Donc, aujourd'hui, on va commencer ça. Je suis toujours en train de faire les idées dessus, mais je manque de yuyu. Donc, j'attends la suite de la yuyu. Ici, j'ai enfermé cette pièce-là, qui était la pièce où on fabrique le miel liquide. Ça, ça finit bien le truc. Et puis, on va arriver sous la colonnade. Voilà, donc on pourra mettre l'électricité en dessous. Les machines au-dessus, avec la tuyauterie et tout le bazar. Parce qu'il y a quand même pas mal de tuyauteries à mettre. C'est très intéressant, le recteur nucléaire. Que ce soit celui actuel ou le futur, qui ira dans la 1.5. J'ai fini par comprendre, quand même. Mais il va être horriblement cher, ça va être abominable à faire. Mais c'est pas mal, avec le plasma liquide et tout. Mais là, c'est pas celui-là qu'on va faire. On va faire l'ancien, parce que j'aimerais bien le faire au moins une fois. En mode créatif. Donc, on se... Ah oui, j'ai un petit souci aussi avec mon... Ma génératrice infinie de pétrole. Elle mange un tout petit peu plus de pétrole. Qu'elle n'en fabrique. Car je ne comprends pas pourquoi ça marchait dans ma map test. Et pourquoi ici... Alors ici, c'est vrai que ça marche 24h sur 24. Et que du coup... Alors, on va attendre que lui il charge, ça me fait tout laguer. Vas-y. Allez. Faut attendre que la texture change et que ça soit bien devenu un tank. Oh, c'est long. Alors moi, j'ai une petite idée. Pourquoi ? Parce que dans ma map test, tout ça s'était relié. Et comme j'ai dit que l'avantage et l'astuce consistaient avec les histoires de multiplication, division et des arrondis. Enfin, je pense. Quelque chose comme ça. Je pense que ça devrait fabriquer juste un petit peu plus. Parce que là, en fait, je perds un tout petit peu. Pas grand chose, mais je perds un tout petit peu. Ah voilà, c'est devenu un tank. Par contre, ça m'a fabriqué une quantité énorme de vapeur. Donc, on va avoir une grosse réserve de vapeur. Très bien, ce Quantum Tank. Galère à crafter, mais une fois qu'on l'a, c'est parfait. Donc, on va tester en reliant les deux systèmes. Comme ça, ils divisent par 4, etc. Donc, je pense que c'est pas mal. On va attendre pour voir. Donc, j'étais presque à 600 litres. Je suis redescendu à 545. Donc, on va voir plus tard si ça remonte. Presque de 560. C'est que c'est gagné. En ce qui concerne les crafts, j'ai avancé sur, pour fabriquer deux idées dessus. Je sais plus ce qu'il manque. Donc, il manquait les moniteurs. Donc, j'ai fait les plaques d'aluminium, les colorants et machin. Donc, ça, normalement, je peux avoir mes 32 plaques. Je crois que ça va... Je sais plus comment. J'ai oublié. On peut regarder vite fait. Inter... 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 Ah ! Voilà. Ah oui, c'est ça. Donc, il fallait faire... Qu'est-ce que je faisais ? Voilà, c'est cela. Il m'en fallait donc 16. Hum hum. Non. Computer cube. C'est ça. 16 computer cube. Des monstres. Et j'en ai... 8. Mais je suis un crétin. J'en ai pas assez. Ce garçon est fou. Bon, c'est pas grave. J'en ferai d'autres. Parce qu'après, il faut fabriquer tous ces machins-là. Il m'en faut plein. Il m'en faut 64. Alors, c'est énorme. Donc, j'attends la yu-yu. On est toujours en attente de yu-yu. Ça avance bien. Alors, j'ai écouté ce que vous m'avez dit. Je ne sais plus qui m'a dit de relier avec un câble plutôt que le minecart. Effectivement, j'ai surveillé le minecart de près. Et même le MFE carte perd de l'énergie à chaque chargement. Donc, j'ai mis un grand câble. Il y a certainement une perte dans le câble, évidemment, vu la longueur. Mais quand même moins importante que la perte des MFE cartes. Donc, je vais faire ça comme ça. Et ça a l'air d'avancer plutôt pas mal. J'en ai déjà pris 448 pour faire les 16 premières. Et en total, il m'en faut 1792. Bon, au moins les 448 que j'ai déjà prises. Tout le reste est déjà fait. Donc, ça n'attend plus que les lingots d'Iridium. Et ça va être prêt. Donc, ça, c'est très bien. Les lapotrons, il n'y aura plus qu'à les demander au fur et à mesure. Déjà, j'en ai demandé. Je vais les ranger. Voilà. Ça ne sera plus à faire. Et on va les voir. Je vais jeter cette abeille. On va les voir dans le monde désertique. Pour y mettre une ruche. Pour voir si j'arrive à voir mon truc. Donc, mes modestes et frugales. Il faut quand même se restaurer. Avec des soulframmes. Très important. Et on y va. Voilà. Donc, j'ai suivi mon petit plan. Alors, évidemment, je n'ai toujours pas le symbole étoile. Donc, il y a des petits défauts. J'ai fait la même chose que le forest pour le désert. J'ai juste remplacé les trois biomes. Parce qu'il faut trois biomes pour médium biome. Voilà. Je suis arrivé à ça. Et j'ai pris Dôme, Desert Colline. Oh ! Une bibliothèque. Bon, on va commencer par ça. Je ne l'ai même pas vue, elle. Moi, je veux bien la bibliothèque. S'il y a des symboles. S'il y avait les stars. Ce serait génial. Dark Sun, on l'a déjà. Oh ! Oh, bah, il est dans un cœur. C'est dangereux, ici. Euh... Bon, régénération. Décidément, je suis de plus en plus attaqué par les monstres. Le bon que j'ai fait. Il n'est pas là, le coffre. Noon, c'est midi, on s'en fout. Allez. Bon, ce serait peut-être plus simple si je prenais ma hache. Je suis d'accord. On a un mini-fatigue, là. Ouais, ouais. C'est pour ça. Lavalex. OK. End. Ah, bah, tiens, c'est pas mal, ça. Skyland. Ice Plane Biom. Ah, bah, toujours pas. Les symboles que je recherche. Snow Weather, on l'a déjà. Enfin. On fait déjà ça de pris. Alors, on sait qui l'était. Oh, c'est rigolo, ça. On dirait un totem. Donc, on est arrivé là. Je crois que j'avais repéré. Oh, le nombre de monstres, c'est pas possible. Charge. Je crois qu'ici, on est en désert. Ouais. Bon, allez, bannes de Vartropod, c'est déjà pas mal. Euh, F3. Désert. Bon, on va se mettre là. Ma petite ruche. Mes Sulfram. Ma Modeste. Avec ma Frégal. Et on croise les doigts pour obtenir des austères. On va quand même commander un chunk loader. Celui qui était dans Forest et que je l'ai retiré. Il est marrant, ce monde. J'aime bien les déserts, en fait. Ciel bleu, c'est un cocotier. C'est rigolo. Toc. Touc. Est-ce que je suis au bon endroit ? F6. Euh, non. Je vais juste à l'extérieur, évidemment. Oh là là, mining fatigue. On va casser le bloc. On a besoin... Voilà. Que d'un seul chunk. Et il me faudrait peut-être un cactus ou quelque chose comme ça, non ? Euh... Elles sont flowers, celles-là. Ouch. Ouais. On va prendre un petit peu de ça. Et une fleur jaune. Allez. Et pour être toujours au bon endroit, on va se faire un truc. Tink. Voilà. Et pour rentrer... J'ai oublié de prendre un bouquin. Non, j'en ai un. Ouais. Chance. Par contre, je pourrais peut-être prendre un support. Un bookshelf. Et il n'y en a pas. C'est pas grave. Un petit morceau de bois. Deux sticks. Un petit morceau de bois. Ah, il manque toujours un truc. Hop. Allez. C'est pas très long à crafter, quand même. Tink. Tink. Voilà. Parfait. Ça va être du plus bel effet. Overworld. Voilà. Et pour ici, arriver au bon endroit. Ça, je vais le ranger. Et mettre à la place... Le link. Et voilà. On va le ranger... Dans ce coffre-là. Ok. Perfect. Et je vais ranger tout ça. Et on se retrouve. Alors, j'ai travaillé de mon côté sur une map test. Pour refaire exactement le travail. Qu'a très bien fait Chun-Chi. Je vous conseille ses épisodes 39 et 40. Pour voir comment il a travaillé sur le réacteur à fusion. Et je suis arrivé exactement aux mêmes conclusions que lui. Donc, il faut... Donc, pour faire la réaction de base. Il nous faut deux d'éthérium. Donc, de l'eau lourde. Du d'éthérium. Et du tritium. Alors, le tritium s'obtient à partir de d'éthérium. Donc, avec quatre cellules de d'éthérium, on obtiendra du tritium. Donc, ça veut dire que pour chaque réaction, il faudra faire cinq cellules de d'éthérium. Le deutérium s'obtient en centrifugant de l'hydrogène. Et l'hydrogène s'obtient en centrifugant, tout simplement, de l'eau. Donc, la première phase, ça va être de faire de l'eau. Mais sous forme... C'est-à-dire, le... Comment ils appellent ça ? J'ai oublié le nom. Style. C'est-à-dire, l'eau sans rien, quoi. L'eau toute seule. Donc, les aqua-house accumulateurs qu'on met dans un industriel électrolyseur, ça rentre ici, H2O. Et ça fait bien des styles. Et ça permet de faire des cellules d'hydrogène. On obtient également des cellules d'air comprimé qu'il faudra recycler en cellules vides pour ne pas avoir à générer des milliers et des milliers de cellules vides. À chaque fois, on va recycler au maximum. Donc, on va commencer avec les aqua-house. Et Chun-Chi, de son côté, nous a facilité le travail parce qu'il en a déjà programmé. Donc, moi, je veux faire 4 industriel électrolyseurs. Et pour les alimenter, il faut au moins 2 aqua-house. Donc, on va le faire. On va commander ça. Je ne sais pas comment il a réussi. Hop, il a utilisé ça. Enfin, il l'a fait. On va voir comment ça marche. Alors, pour être sûr que les industriels électrolyseurs fonctionnent à plein régime parce que ce sont des machines qui marchent en 128, on va leur mettre à chacun une MFE. Comme ça, on sait sûr qu'ils auront à chaque fois le bon nombre de paquets. Donc, on va commander 4 MFE. Alors, je n'ose pas tout faire en même temps. J'ai peur que ça coince dans certaines machines. Non, on a déjà eu ça. Parfait. Le courant qui arrivera, ça sera du 500 BOOS. Donc, il faudra, il y en a 2 qui suivent, des transformateurs. Donc, des medium voltage transformers. Pour transformer du 512 en 128. Donc, il en faudra 4. Pic. Ensuite, les MFE, on a déjà fait. Il faudra les industriels électrolyseurs eux-mêmes. Je vais attendre un petit peu que tout ça arrive. Et je vais commander les industriels électrolyseurs. Et après, on va voir comment on peut assembler tout ça dans la salle. Formidable. Ils sont arrivés. Il a bien travaillé le petit Chen Chi. C'est parfait. Alors, il me faudra des liquidocs. Ouais, il m'en faudra un peu. Ouais. Il me faudra des pipes de toutes sortes. Des insertion pipes. Des pipes normaux. Il me faudra des extractors. Il y en a encore. Il me faudra des iron pipes. Il me faudra des diamond pipes. On verra après. Il va me falloir pas mal de choses. Bon. Eh bien, on va voir comment tout ça peut s'assembler. Donc, moi, je dis. Alors, ça rentre par le dessous. Ça sort sur le côté. On peut rentrer l'eau sur le côté également. Et donc, l'électricité sera forcément au-dessus. Donc, il faudra sortir un câble et alimenter par le dessus. Et je veux que les machines soient assez groupées. Ça serait plus simple. Donc, je pense. Tac. Ouais. Et on sortira de terre. Peut-être comme ça au-dessus. Que ça fasse un peu usine. Mais deux aqua-house. On les mettra comme ça. Tac. 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 Je ne vais pas mettre l'eau tout de suite autour. Devant, derrière, par exemple. Il faut au moins deux entrées. Pour que ce soit optimum. Ensuite. Donc, allez. Les aqua-house qui iront bien. Comme ça. C'est du 128. Et je veux qu'au-dessus, ce soit des batteries. J'en veux une pour chacun. Sinon, il va me dire. Insuffisante énergie. Machin. Allez. Pour faire shift. On va les redresser après. Normalement. Ça marche. Shift-click. Parfait. Ça marche avec l'omnivrench. Donc, la sortie vers la machine. De la MFE. Les transformers. Ils auront donc la sortie qui va bien. Il faudra la mettre au-dessus. 512. 128. Ouais. C'est ça. Je ne fasse pas de bêtises. MV. C'est ça. Tac. Les sorties. Enfin, le gros. Le 512. Au-dessus. Perfect. Ça, ça n'a pas besoin d'électricité. Il faudra juste des sources d'eau. Devant. Et derrière. Il y a déjà de l'eau dedans, disons. Même sans source, ça fait de l'eau. Pas beaucoup, mais... Étonnant. Ça voudrait dire qu'on pourrait presque avoir de l'eau dans le nether. Grâce à ça. Il faudrait que je fasse un petit test. Peut-être avec des blocs de glace. Il faudrait que j'essaye. Ou de la neige. Dans la glace, ça fond dans le nether. Mais la neige, je crois que ça fond pas. Ça, c'est pas mal. L'électricité arriverait. OK. Donc, je vais mettre un peu de bois. Pour agrandir. Le devant. Il faudrait que j'ai recoupé des arbres. De balsa. Bon. Ici, ça partira. Parce que c'est par en dessous qu'on va rentrer. Je le couperai après. Oh, flûte. Bon. On se retrouve quand j'ai agrandi un peu le parquet. Et été coupé du balsa. Et voir comment on peut faire. Parce qu'il faudrait mettre un extractor. Pour recycler les cellules d'air en cellules vides. Et il faut surtout que ça ne manque jamais de cellules vides. Alors, je pourrais les envoyer dans le tri. Mais en même temps, ça va générer énormément de cellules. Et j'ai pas tellement envie que des cellules se baladent par des centaines dans les tuyaux. Ça va me faire laguer de tous les côtés. Donc, peut-être on pourrait faire un petit système indépendant de logistics. Avec un coffre, genre... Un coffre. Que je supply toujours avec 4 stacks de cellules vides. Pour être sûr qu'elles y sont. Les cellules recyclées, je les remets dedans. Et ces 4 machines, je mets des suppliers avec un système, mais local. Ça tombe bien. On avait fait un power jonction de plus pour faire des tests en bas. Je vais le récupérer. Donc, il faudra l'alimenter. Lui, il se fout complètement du voltage. Du moment que c'est plein, il est content. Bon, je vais couper le bazar et on se retrouve. Voilà, j'ai fait un peu de parquet. Donc, moi, je dis qu'ici, il faudrait supplier... Supplier... En local... Pour qu'il y ait toujours 64 cellules vides dans cet engin. Il me faudra un provider aussi. Un provider pipe. Parfait. Avec un chest qui va bien. Est-ce que je peux mettre le chest juste à côté ? Je ne vois pas où serait l'inconvénient. Il me faudra un basic pour lui mettre le power jonction. Je ne sais pas encore où on va le mettre, mais on verra. Je pense qu'il aurait été plus joli un chest blanc. Maniacry, quand tu nous tiens, quand tu nous tiens, quand tu nous tiens, silver chest. Ouais. Pas mieux. Je préfère. Ensuite, on va se relier au système. Avec un autre supplier. Ouais. Pendant que ça arrive, on va extraire devant. On va emmener sur le côté. Ici, ça sera un diamond pipe. Les cellules d'hydrogène iront d'un côté et les cellules vides iront se faire recycler dans un extracteur qui les remettra dans le coffre. Il faut déjà que je mette l'extracteur. Alors, pour savoir où va être le coffre. Est-ce que l'extracteur est programmé ? Ben oui. Ouais. Extracteur. Et je crois qu'on a des upgrades en trop. Parfait. Avec 2. Alors, attention, ça sera du 32. Sinon, il faut que je fasse un transformeur. Ah, ça, c'est un transformeur. Donc, il ne m'en faut qu'un. C'est des batteries qu'il me faudrait. Il en manque. Bizarre. Ça ne m'a pas fait d'autres. Pourquoi j'ai que ça ? Bon. J'en ferais. Ce n'est pas grave. C'est 4 badbox. Donc, ça rentre par le dessus. Ici. Donc, il me faut un sandpipe. Et puis, on va rentrer avec des pipes normaux. On va en prendre quelques-uns quand même. Tac. Ça irait sur le dessus. Puis, on pourra alimenter en bas. Par le dessous. Comme ça, ça ne se verra pas. On extraira ici. Les cellules vides qu'on remettra dans le coffre. Sur le côté. Parfait. On va y aller petit-ta-pétit. Il n'y a plus qu'à mettre des guettes. Alors, pour être sûr que ça va. Est-ce que j'ai besoin d'en récupérer d'autres ? Oui, il y en a plein d'autres qui vont arriver. Donc, je vais les récupérer sur une seule ligne. Donc, ici. Un iron pipe. Ok. Et qui va dans le coffre. Direct. On va mettre un petit bout de bois en dessous. Pour le poser. Tac. On va le mettre. Comme ça. Ah bah non, on a dit qu'on mettait le blanc. Il est arrivé, le blanc, en fait. Voilà. Hop. On peut le tourner après. Un tuyau. Ok. Parfait. Jusqu'à là. Tout va bien. Celui-là, il faudra le suppléer en cellule. Le provider, j'ai envie de le mettre en dessous. C'est-à-dire, pas ici. Et lui, il providera en local. Pour cela. Et il faudra un junction. Que je mettrai quelque part. En l'alimentant également. On verra plus tard. Ok. Donc, il manque l'électricité, évidemment. Et lui, j'ai plus qu'à le suppléer en le reliant au réseau normal. Pour être sûr qu'on ne manquera jamais de cellules vides. Alors, s'il y en a trop, le coffre servira de buffer. Mais s'il y en a moins de 4 stacks, tac. Lui, je suppléerai. Je crois que le 140 n'est pas utilisé. Et pourtant, il est posé. Voilà. C'est les tests qu'on avait fait. Je ne sais plus pourquoi, d'ailleurs. J'ai oublié. Donc, ça, c'est bon. Il n'y en a plus qu'à mettre dedans. Les recettes. Pas mal. Ok. Donc, ici, il faut relier le dessus, quand même. Tuc. Tuc. Et là, on va attaquer les industriels électrolyseurs. Il en faut 16. C'est beaucoup. Et les industriels électrolyseurs, c'est en 32. Donc, il faut que je calcule. Combien de fois ? 32. Ouais. Sur mes DMFE, 128. Ça en fait 4. 4 MFE. Il faudrait peut-être les mettre par groupe de 4. Ça va s'étendre un peu loin, mais on a de la place. Moi, je ne dis pas de soucis. Allez, on va faire crafter tout ce qu'on a besoin. Voilà. J'ai donc tout. Mes Low Vantage Transformers. Et mes industriels centrifuges. Donc, pour 4, une MFE. Puisque 4 x 32 font bien 128. Donc, on va les mettre par groupe de 4. Là, je sors et je rends. Je vais faire un espace. Pour ne pas que ça touche. On va quand même se prendre là. Voilà. Ça sera plus facile. Moi, je dis qu'on peut faire comme ça. Toc, 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 toc. Un espace. Et à nouveau, 1, 2, 3, 4. On va s'assurer que le gros boudin est en haut. En bas, je veux dire. Et à chaque fois, une MFE. Ça veut dire qu'il y aura des câbles. Comme ça. Ouais. Alors, je ne sais pas par où, après, l'électricité va arriver. Donc, je n'ai pas encore réfléchi à tous les détails. Les industriels centrifugent au-dessus. Directement connectés. On est d'accord. On rentre par là. Non. On ne peut mettre qu'un seul accélérateur. Bon, ce n'est pas grave. Ça accélérera un peu quand même. Et là. On rentre d'abord dans celui-là. Puis dans celui-là. Et. C'est quoi ce délire ? Ah. Un lag. Ok. Et comme on laissera un espace, on pourra remettre un petit accélérateur. Avant de remettre le groupe d'insertion suivant. Donc ici, on remonte l'hydrogène. Et. Et il va falloir extraire sur le devant. Sauf qu'on va extraire à la fois des cellules vides. Et. Les cellules vides. Donc. On les emmènera là-dedans. On peut faire pareil. En fait. Je peux extraire ici. Remettre un diamond pipe. D'un côté, on sort vers d'autres centrifugeuses pour faire le tritium. Dont une partie. Alors, il faudra mettre un round robin pour avoir un deutérium et quatre deutérium. Un deutérium, quatre deutérium, etc. Sauf qu'on va en mettre trois. Donc, il faudra faire quatre, quatre, quatre et trois. Parce qu'il faut un deutérium et un tritium pour chaque génération de fusion. On n'y est pas encore. Ici, je vais ressortir vers les cellules vides. Donc, ici, il y aura certainement une jointure pour récupérer les cellules de tritium. Enfin, il y a donc pour quatre deutériums, on a un tritium et trois cellules vides. Donc, on récupère encore trois cellules vides. Qui iront donc rejoindre le coffre. Ok. Pour être recyclé. Rechargé en hydrogène, etc. Bah, c'est pas si mal jusqu'à là. Bon, bah, je vais faire... Il me manque encore plein de tuyaux. Il faut que je fasse des extracteurs. Il faut que je fasse... Donc là, c'est aussi des tuyaux en fer. Il y a des trucs qui sont programmés, mais pas tout. Bon, si j'arrive à faire tout comme ça, ça sera assez propre. Good. Donc, je vais faire encore... Donc, il ne faudra qu'à 16 au total. Normalement, 15, 14, 15. Mais on va remettre une de plus. Pour être sûr que ça ne va pas déborder au debout. Voilà. Très bien. Bon, je vais fabriquer tout le reste. Encore des transformers. Tout ça, Churchill a programmé. Les centrifugeuses aussi. Encore des MFE. Et je vais voir. Et puis, plein de tuyaux qui manquent. Alors, je manque d'advancé de l'oeil et de carbon plate. Les carbon plate, pas de problème. Mais, advanced et de l'oeil, j'ai vu qu'il y a des recettes qui sont pas mal. Parce qu'on les fabrique par deux. Avec des steel plate. Et du zinc. Par exemple, du zinc, on en a plein. Ou de l'aluminium. Et du bronze. Donc, je vais faire cette recette-là. Ou celle-là. Celle-là est pas mal. Ça en fait trois. On va me faire trois stacks d'avance. Des steel. Je n'arrête pas d'en faire du steel. En prévision, on peut déjà en faire des plaques. Le bronze, je peux le demander. Bronze. Allez, un stack. Et j'ai commandé de l'aluminium. On en a mille des poudres. Que je vais faire cuire de suite. Alors, on a plein de carbon cell. Et les carbon cell par neuf. On ne peut pas faire U là-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais en prendre la moitié. Ça va vider un peu le coffre. On peut en faire des choses. On peut en faire directement des carbon mesh. Si je me souviens bien. Si j'ai bien compris. Ding, 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 4. Évidemment, j'ai plus de place. On va mettre ça provisoirement là. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et les autres. Et les autres. 1. Et 9. Et normalement. Si on met ça comme ça. Il y a plein de recettes supplémentaires avec Gregg Tech. Il faut vraiment bien regarder les nuits. Comme ça, on n'a pas de gâchis. Ces cellules qui traînaient dans un coffre qui ne servent pas à grand chose. Et voilà. Et ça, on n'a plus qu'à les remettre par deux. Ding, ding, ding. Pour faire les carbon mesh. Voilà. Allez, ça fait déjà. On va les mettre disponibles sur le réseau. Et j'en suis où là. Parfait. Il a fini les steel plates. Ah ça. Aluminium. On n'y est pas encore. Alors. Cette nouvelle recette. Devrait nous donner 3 stacks. Tout, 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 tout. Ouais. Parfait. Bon. Il n'y a plus qu'à compresser ça. Et à mettre ça disponible sur le réseau. Et hop. Je vais pouvoir maintenant commander. On va d'abord le mettre disponible. Sinon ça ne va pas marcher. Voilà. Ça s'est relié au système. Mais. Centrifugeuse. On va les commander par 4. Il m'en faut 12. Mais on ne va pas brusquer le système. Successful. Enfin. Voilà. Pendant ce temps là. Je suis en train de fabriquer des gates dans le fond. Qui serviront. Ça c'est pour upgrader l'extracteur. Bon. On est bon là. Plus qu'à attendre que ça arrive. Et pendant qu'on attend. On va quand même regarder. Modeste. Frégal. Frégal. Pas de monstre. Ça va vite fait. Je mettrais bien en haut d'un arbre. Pour ne pas être embêté. Je sens venir le plan des creepers qui vont m'exploser dans le dos. Voilà. Un. 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 On ne s'attarde pas là. Et voilà une belle brochette de centrifugeuse. Il ne manque plus que les guettes pour extraire. On les réglera après. Et toutes les pièces vont être déjà posées. Il n'y aura plus que les réglages. Enfin toutes. Pour les deux premières étapes. Mais l'épisode va être un peu long. Donc je crois qu'on fera l'étape suivante. La fois prochaine. Voilà. Il manque comment on va gérer l'arrivée d'énergie. Il manque quelques guettes. Évidemment je pré-remplirai chaque machine avant de mettre en route. Parce qu'à l'instant où j'envoie le jus. Les machines se mettent en route. Le jus arrive. Et ça commence à se refournir. Mais je veux au départ qu'il y ait dans. Sinon si on attend la génération des cellules. Pour remplir la première machine. Puis la deuxième. Le réacteur a le temps de s'éteindre dix fois. Donc dans la cuisine. Je vais fabriquer des cellules d'hydrogène. On en a déjà. Je vais essayer de fabriquer. A l'avance. Quelques cellules d'éthérium. Etc. Etc. Comme ça. J'aurai tout. Toutes les machines seront pré-remplies. Sans énergie. Dans aucune batterie. Et à l'instant où on branche. Pouc. Énergie partout. Tout. Voilà. C'est le but. Alors faut pas se tromper. Au moment où je mette l'énergie. Ça explose de partout. Ça fera mauvais genre. C'est possible que ça arrive. Mais normalement. Tout va bien se passer. Alors avant de finir l'épisode. On va regarder. Si mon petit changement. Ça n'a pas beaucoup bougé. Il faudrait que je note avec exactitude. On va voir si ça descend extrêmement lentement. Ou si ça se maintient. Je fasse quelques tests. Et je vous dirai. Sur ce. A la prochaine. A la prochaine.